... Un ATR vient de se crasher. Le moteur numéro 2 est en feu. Sur place, 2 pompiers, les contrôleurs aériens, le personnel d'Air Calédonie et de la CCI. Au total, 17 personnes qui vont devoir gérer seules cette situation de crise. Il y a plusieurs structures qui se mettent en place au niveau de l'aérodrome, que ce soit le poste médical avancé, la cellule de crise, la tour de contrôle, le lieu d'intervention. Donc c'est vrai que nous, à la cellule de crise, on rassemble tout ça. On essaie de synthétiser pour que ce soit le plus clair possible. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'action, beaucoup de coups de fil, beaucoup de radios, beaucoup de choses à noter sur une feuille, tout court, justement, pour rien laisser passer. Pour avoir le maximum d'infos. C'est ce bus qui remplace la carcasse de l'avion accidenté. Un petit espace dans lequel les pompiers vont devoir s'organiser pour sauver les victimes, ces élèves du collège de Vao. On devait avoir un bon message pour enfin déterminer toutes les opérations, c'est-à-dire les missions à mettre en place. Il manquait du personnel. On n'a que les pompiers de l'aérodrome sur l'île. Et au niveau des renforts, ce sont des renforts qui aussi, certains n'ont pas été formés. 20 minutes après le début de l'exercice, les renforts sont donc arrivés. Des pompiers professionnels et volontaires, les équipes médicales du dispensaire et les habitants de l'île disponibles pour aider. C'est celui qui a du mal à respirer là-bas. Et la deuxième priorité, c'est la fracture du bassin. C'est important de voir pour le travail d'équipe, notamment avec les pompiers et toutes les personnes, et de voir comment on pouvait travailler avec le peu moyen finalement, avec seulement une ambulance, et de pouvoir gérer avec d'autres voitures pour évacuer le reste des victimes sur le terrain, dans l'aérodrome. C'était intéressant de voir ça en situation réelle. On a besoin de monde pour mettre les blessés légers d'un côté. Il n'y a que des blessés légers. L'aérogare est transformé en hôpital de campagne où le personnel d'Air Calédonie et de la CCI gère la crise. Il y a eu quelques petits ratés au niveau de la communication. On peut se permettre de se tromper pendant l'exercice pour pouvoir grandir après. Je suis très heureux de voir la motivation de la population. Ce que je retiens, c'est qu'on s'améliore chaque année et que déjà l'année dernière, on avait pu voir que ça s'organisait. Même s'il y avait des dysfonctionnements, dans l'ensemble, les choses se passeraient correctement. Là, j'ai pu faire le constat que cette année, ça serait pareil. C'est-à-dire que quand même, la mobilisation s'est faite correctement. Même si on a pu noter et qu'on débriefera à froid et qu'il y aura des choses à améliorer. Dans l'ensemble, on sait que les personnes qui auraient dû être secourues auraient été secourues et les choses se seraient organisées correctement. Et ça, pour moi, c'est une grande satisfaction de se dire « Quoi qu'il se passe, ça se ferait et ça se ferait bien ». Après, l'enseignement qu'on en tire, c'est sur la cellule de gestion de crise de mieux coordonner les acteurs. Mais je suis contente aussi qu'a priori, le chef d'aérodrome a bien joué son rôle et puis le responsable des pompiers également. Donc ça, c'est nos équipes, c'est aussi rassurant. Ce que j'ai vu, moi, à la tour de contrôle, c'est que les équipes ont effectivement bien centralisé leur formation. 1h40 d'une intervention réussie qui sera renouvelée l'an prochain. La direction du foncier de l'aménagement de la province sud s'est imposée de soumettre les pompiers et le personnel de l'aéroport à un exercice de gestion de crise une fois par an.